Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de la semaine de ce lundi 11 mars 2024 en direct de la ville de Goma. Monsieur Georges Yala Lambiro, notre invité du jour. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue pour une fois de plus. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les Congolais, bonjour les frères de Kibirizi, de Nyanzale, de Vichumbi, de Nyanirima partout là-bas, de Kanyabayonga, nous ne vous oublions pas, de Saké, de Chacha, les amis de Kichanga, de Mueso, les amis de Kinshasa, de Brazzaville, les amis de Lubumbashi, de Kisangani, de Boutembo, de Goma, de Béniville, de Béniterritoire, de Bounia, de Iziro, partout nous vous disons bonjour. Monsieur Georges, comment allez-vous ? Nous allons très bien, nous allons très très bien. Et la ville de Goma ? La ville de Goma va très bien, elle est totalement sous contrôle. Le F-RDC est de qui ? Sous contrôle de F-RDC. Parce qu'il y a des informations qui relèvent comme quoi la ville de Goma est entourée par les rébelles de Goma. Foy, Foy, Archi, Foy, entourée par les V-3, comment ? Allez à ça que vous trouverez le F-RDC. Allez à Kibumba, vous verrez le F-RDC. Allez partout, vous verrez le F-RDC. Maintenant, entourée par Goma, où ? À Mont-Goma, à Roussayo, à Kanyaroutin, où est-ce que vous trouverez le F-RDC ? Ça, ce sont des rumeurs de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi a plusieurs manières de mener sa guerre. Et malheureusement, certains Congolais sont en train d'accompagner l'ennemi dans leur manière de faire. Il y en a qui disent, non, l'ennemi est déjà à la porte. L'ennemi est à la porte où ? S'il est déjà à la porte, pourquoi ne pas entrer maintenant ? Quelqu'un qui est à la porte, moi, si je voudrais entrer dans une maison, je ne dois plus traîner à la porte. Je ne dois directement qu'entrer, mais qu'ils essayent d'entrer. Si réellement, ils se trouvaient à la porte, qu'ils entrent. Mais louer de là, je ne saurais pas même dire aux gens que l'ennemi est à la porte. L'ennemi est très, 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 très loué de la ville de Goma. Pourquoi l'ennemi s'est orienté vers Kibirizi ? Il n'a pas voulu entrer à Goma. Parce que c'est très bien qu'à Goma, on ne badine pas. S'il est entré à Goma ailleurs, c'est parce qu'il a combattu de plusieurs éléments, surtout la Monisco. Vous savez, la Monisco ne nous est derrière. Et nous avons toujours crié que la Monisco n'est pas notre partenaire. On y arrivera tout au long de cette émission, monsieur Georges. Mais parlons-en un peu de ces accalmies qui s'observent dans le territoire de Massy-Cipandaya-Certé. Quoi encore où se trouvent les rebelles de Goma ? Pourquoi ces accalmies ? Moi, je ne suis pas ingénieur de guerre. Je ne suis même pas autorité de cette ville ou de cette province. Cette question doit être directement orientée vers soit le gouverneur, soit notre service chargé de la sécurité. Mais moi, je sais très bien que nous sommes en zone de guerre. Nous sommes en période de guerre. Mais à n'importe quel moment, il y a toujours la guerre, il y a des affrontements. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle certains milieux lignes de front. C'est-à-dire qu'il y a l'ennemi à côté et le gouvernement de l'autre côté. À n'importe quel moment, on se change des cartouches. Mais dire que moi, je saurais comment justifier pourquoi la calmer, en tout cas, je ne saurais pas le dire et je ne suis pas habilité peut-être pour le dire. Dans plusieurs coins, plusieurs localités, plusieurs cités stratégiques dans le territoire de Lutourou, actuellement, est passé sous le contrôle des rebelles du M23. L'armée a joué totalement dans le territoire. Bon, à territoire, le territoire va bien. Le territoire, je sais très bien que... Quand les gens sont en train de parler de la province du Nord-Kiblu, mais la province est très vaste. La province n'est pas celle que nous connaissons. La province est très vaste. Si on dit que Lutourou est menacé, on accepte que Lutourou est menacé. Mais est-ce que c'est toute la province qui est déjà menacée ? Moi, je ne pense pas. Il y a encore à faire. Il y a encore à dire. Il y a encore à se faire. La confiance, surtout ne pas donner la panique. Surtout ne pas paniquer. Et moi, je vais dire une chose. Quand moi, je prends par exemple le territoire des Massis, est-ce que c'est tout le territoire qui est déjà menacé ? Non ! C'est le moment Massis oriental. Massis, il y a d'ailleurs 10% du territoire des Massis, et c'est lui qui est menacé. Même au Niragongo, c'est presque 5% du territoire des Niragongo. Mais on peut prendre ce que le maître, le territoire des Rutsour, qui est aujourd'hui presque à 100% de la M23, à vraiment 80% aujourd'hui, à l'heure où nous sommes. Là, c'est juste. Mais le territoire des Rutsour, n'est pas directement alors nous laisser parler, dire que toute la province est déjà menacée sous l'emprise de l'ennemi. Ça, moi, j'ai dit non. Et d'ailleurs, la faim justifiera les moyens. Les gens disent ce qu'ils peuvent dire, les gens disent ce qu'ils peuvent critiquer, mais ils finiront par nous donner raison. Pourquoi, moi, je l'ai dit ? Depuis que la guerre a commencé, je n'ai jamais appris un seul jour que nous, FARDEC, nous avons abandonné la lutte militaire pour embraser la lutte politique d'aller négocier. Ça doit quand même éveiller les gens. Pourquoi on ne veut pas négocier ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se casse dans tout ça qui pourra surprendre l'ennemi ? Essayez quand même d'être surtout congolais à cette manière-là. Nous avons vu les autres années, à l'époque de Kabila, comment l'ennemi faisait pression et le lendemain, il y a directement il y a cessation à la panique. Mais aujourd'hui, non. Et celui qui dirige le pays aujourd'hui, il a une seule détermination. Faire terminer cette histoire une bonne fois pour toutes. Quelle histoire dure longtemps, mais il faut que ça se termine et qu'elle ne revienne plus. Et il a dit, il a ajouté, cette paix, nous la voulons, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, nous devons accepter le sacrifice pour que la paix arrive. Voilà le sacrifice qu'ils nous demanderaient maintenant de vivre aujourd'hui. Nous devons vivre le sacrifice. Acceptons comme ça. Et souvent, les hommes des restaurants disent ceci. On ne peut pas maintenir les omelettes, ça casser les oeufs. C'est normal, c'est automatique. On ne peut pas avoir un bébé, ça pour autant, on dirait, les souffrances d'accouchement. c'est automatique. Mais, acceptons que la finalité sera d'abord les gays et les états positifs en notre faveur. Je vais dire aux amis, par exemple, de Kanyabayonga, aux amis de Kirumba. Ruindi. De Ruindi. Ruindi, il n'y a pas de pertes, il n'y a pas d'amis. Ruindi, c'est tombé, qu'est-ce que c'est ? Ruindi, c'est un site touristique dans le parc. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas beaucoup d'amis. Il n'y a que la Monisco. On y reviendra pour la Monisco, la population de cette antipé, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? De Vitumbi, de Kibiriz, je vais vous dire une chose. Ayez tout d'abord confiance à cette armée qui est à côté de vous. Parce que cette confiance va faire de vous les hommes et les autres qui sont déterminés à faire la guerre contre le Rwanda. Si vous vous cèdez à la panique, vous commencez à vouloir s'attaquer à notre armée. vous tracez la route pour l'ennemi et l'ennemi va vous atteindre facilement. Les amis qui sont restés à Kibiriz, je sais très bien qu'à Kibiriz, il n'y a pas beaucoup de personnes. Vous qui êtes restés à Kibiriz, ne croyez pas que nous vous oublions. Restez là, même ces gens qui sont à retour. Croyez-vous qu'est-ce qui sont à retour ? Ils ont accepté parce que l'ennemi est là, ils ont accepté que l'ennemi soit là. Non ! Ils savent très bien qu'un seul jour, un seul jour pourra se présenter et l'ennemi ne va plus se retrouver si c'est bien. Monsieur Georges, Rwindi est tombé. On revient sur là. Des informations à réveiller sur ceci, sur cela, sur la toile, sur l'internet, partout, confirma que Rwindi est tombé et que c'est Chico Titamboué qui est chargé des opérations dans cet axe qui est jugé d'après certains aujourd'hui d'une efficace. Qu'est-ce que vous dites sur ça ? En fait, moi, je ne vois pas seulement Chico comme élément inefficace à l'EFRDC et qui a fait tomber une ruine. Moi, je vois seulement le mal ou alors l'hybridance qu'on a causé à Chico Titamboué le fait de lui avoir installé à côté de la Monisco. C'est cette Monisco qui a fait tomber tous ces villages-là. Moi, je connais la Monisco à Kiron, par exemple, la porte d'entrée de Nianzal. Il y a tout un grand cas de la Monisco. Pardon, mais si je ne comprends, je disais que l'erreur qui a été commise c'est mettre Chico à côté de la Monisco. Effectivement, oui. Il ne fallait pas qu'il soit en train. Il ne fallait pas qu'il soit assemblé. Cette Monisco était en train de donner toutes les informations de l'FRDC à l'ennemi. Et nous allons nous dire par quel. Nous l'avons déjà dit. Même quand il a été ici, il a dit non, ne peut pas s'attaquer à la Monisco parce que c'est la Monisco qui nous aide à contenir l'ennemi aujourd'hui. La Monisco, c'est le premier ennemi qui nous fait la guerre. Monsieur le ministre de la Défense, essayez quand même de refaire votre planification. N'associez jamais la Monisco. Vous avez suivi ce qu'il a dit Bindu Keïta aujourd'hui? Ils ont mis mais quand N'anzale tombe alors qu'à la porte de N'anzale qu'on appelle Kihondo, il y a tout les grands cas de la Monisco. Mais on a tué plus de 5 personnes à N'anzale. Où était la Monisco? Où était Bindu Keïta? Où était Bindu Keïta? Et jusqu'aujourd'hui n'a même pas documenté si ces massacres-là. Et maintenant, est-ce qu'elle a protégée? Oh, nous protégons la population. Quelle population? Mesquelles. Au lieu de vous au lieu de vous occuper des nécessaires. Vous voyez? Je vous fais d'abord la honte. Vous savez? Depuis que vous êtes retirés de Camagnola et de Ouvira. Il y a la paix. Moi, j'ai eu de mon or qui vous... Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Quand ils vont quitter, la paix va revenir. J'en suis sûr. Je suis sûr. Il y a d'autres Congolais qui font savoir, je ne citerai pas le nom à un réseau de sécurité, il y a d'autres Congolais qui font savoir que non, si la Monisco partait, la paix ne reviendra jamais. Et qu'ils pensent qu'il est mieux de laisser... la Monisco a été à Kananga lors des opérations qui sont menaçables. Depuis qu'elle s'est retirée, est-ce que les Camagnola se sont réveillées? La Monisco a été dernièrement à Nyonzou, dans les Tanganyika. Depuis qu'elle est partie, Nyonzou a trouvé la paix. La Monisco a été à Walikale en 2018-19. Depuis que la Monisco s'est retirée de tout Walikale, le Walikale n'a jamais connu d'autres problèmes que aujourd'hui la paix. Il n'y a plus d'autres problèmes que la route. Peut-être que c'est la route seulement qui n'a ce problème à Walikale, mais la paix, la paix de la population, elle est totale à Walikale. Même à Nyonzou, quand on a acheté la Monisco à Nyonzou, dernièrement, on a acheté la Monisco à Loubero, à Moulou. Aujourd'hui, il y a la paix à Loubero. Mais là où il y a la Monisco à Rouindé, il faut voir maintenant quel scénario nous a joué. La Monisco n'est pas votre partenaire, monsieur Bemba. La Monisco n'est pas votre partenaire. Par contre, c'est votre premier ennemi. C'est la première béquille de l'ennemi pour avancer. C'est lui qui vous dirait ça, est-ce qu'il aurait déjà trompé ? Monisco, c'est une bête noire pour la population congolaise. Aujourd'hui, on nous appelle capitale de viol des femmes. Capitale de viol, c'est des femmes dans le monde entier. Et c'est là qu'il y a la Monisco. Mon Dieu. Donc, vous êtes, vous acceptez et vous êtes content quand on appelle un lieu réputé dans le mal là où vous êtes et vous acceptez que vous êtes en train de faire du bien là où il y a le mal. Le mal est le plus accentué. Je l'ai suivi à la télévision France 24 quand on était en train de décortiquer qu'au l'heure qui vous les femmes sont violées jour et nuit. Les gens sont tués comme pas possible. Mais malheureusement, là où se trouve la Monisco, une grande mission des Nations Unies et rien ne s'est fait. est-ce que nous sommes en train de bien faire ? Vous n'êtes pas en train de bien faire ? Vous n'êtes rien, vous n'êtes rien, vous, ma mère. Avec l'opération Spring Book et tout le reste, il faut savoir qu'il travaille très bien. si Yaja est tombé c'est la Monisco. Si ça que vous voulez être tombé c'est la Monisco qui a été complice. Si aujourd'hui Ruindé est tombé c'est la Monisco. Vous voulez qu'on vous dise par quelle langue ? En retour, la Monisco est là. Est-ce qu'elle a déjà fait ? On tue les gens. Ah, Kichiche est la Monisco. Moi, je connais Kichiche. La Monisco est là. On a tué, on a massacré les gens. Après, c'est la Monisco. La Monisco n'est fait absolument. Par contre, la Monisco multiplie la prise des localités pour qu'elle justifie sa présence ici. Elle doit partir. Après, le départ de la Monisco. Mais dire que Tchiko Tchitam a fait tomber le village. Non, ne trompez-vous. Tchiko, le seul malheur est le fait qu'il a été à côté de la Monisco. La Monisco a déjoué. La Monisco était en train de jouer l'hypocrisie alors qu'il était en train de comploter avec l'ennemi pour que Tchiko Tchitam se retrouve déjà pas calaire. comprenez le monde entier. La Monisco n'est pas notre bienvenie. Monisco n'est pas notre bienvenie. On va finir d'ailleurs par là avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'Est de la République. Depuis deux ans, il y a la guerre. Depuis deux ans, on est en train de tuer les gens. à aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours espérer qu'on peut faire de ça ? Et si aujourd'hui il y a encore la vie ailleurs qu'à l'Otour ? C'est parce que les FADC font un grand travail. Et les FADC, vous voyez, comme vous dire, de voir aujourd'hui, vous allez risquer les étonner quand ils vont maintenant prendre des grandes opérations au sérieux. Vous savez, l'armée aujourd'hui, elle est aussi l'estimant de la politique du pays. Mais c'est le FADC que vous connaissez. Attention, faites attention. L'ennemi, c'est très bien qu'il n'a pas de force. Il n'a que la force qui est dans les infiltrations, la corruption et la molisco. Quel est le message que vous avez aujourd'hui, messieurs Georges, à ce début de la semaine ? Mais je voudrais aussi informer les gens. On nous apprendra que même le bitume à l'heure où nous sommes est déjà entre les mains de l'héritage de l'héritage. Ça, il faut aussi vous le confirmer. C'est comme ça. Mais celui qui a servi de béquille, c'est la molisco. Gouvernement, président de la République, ne prenez pas la molisco pour votre partenaire privilégié. C'est l'ennemi qui vous payeure de l'héritage chaque jour et nuit. Pour tous ces gens, c'est par là où même je voulais finir, pour tous ces gens qui se trouvent dans le camp de la République démocratique du Congo mais également qui se trouvent en collaboration avec l'ennemi. Quel est le message que vous avez pour ces gens ? Je leur donne un seul message. La peine de mort est déjà à téléchargement. Elle va reprendre ses actions, ses activités, ses effets. Tous ces traîtres, on va vous couper la tête. Je ne dis pas que c'est moi qui vais vous couper la tête. C'est la loi. la peine capitale, la peine de mort va retomber sur vous. Tous les traîtres. On finit par... Vous savez, on a toujours ceci. A une grosse pierre et gros marteau. Ah ! Ça, c'est africain. Ça, c'est l'engagement des congresseurs dans les carrières. A une grosse pierre et gros marteau. Parce que quand vous avez commis une grande faute, il faut aussi une lourde capitale, une lourde peine. Une peine la plus lourde. Pour que cette infraction ne puisse plus encore exister. Je le répète, à une grosse pierre et gros marteau. À un traître, il faut décapiter, il faut couper sa tête. Des personnes qui ont accepté de mourir pour la nation congolaise, des personnes qui ont du vrai et n'abandonneront jamais jusqu'à ce que l'ennemi s'est rabouté à l'extérieur du pays. Le Fardecé, le Oisalendo, aujourd'hui, à ce jour, quel est le message que vous avez pour eux ? Je les remercie grandement. Je les ai dit « Là, vous avez le nom, vous êtes là. » Votre numéro, vous êtes là. Vous êtes là. Votre numéro, vous êtes là. Je vous invite à ton bonde. Je vous invite à ton ton nom, 9, 79, 27, 31, 68 Les dames et messieurs nous vous disons merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis messieurs Georges et Alambir offrent notre invité à ce lundi 11 mars 2024 en direct de la ville d'Igoma nous disons merci, merci messieurs Georges d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie